Le gouvernement s'explique après la départementalisation de Cormassar et les nouvelles limites des collectivités à Cormassar, Piquine ou encore Rufis, que le ministre de l'Intérieur et le ministre des Collectivités et Territorial ont fait face à la presse pour justifier cette décision et rassurer aucune inquiétude concernant les prochaines élections locales malgré les changements intervenus liés à cette nouvelle départementalisation. Aucun électeur ne sera lésé, affirme le ministre de l'Intérieur. La priorité après la signature de ce décret, il faut mettre en place le service administratif Amadou Seignan, expert en décentralisation, revient sur les conséquences et les impacts directs après la signature de ce décret faisant de Cormassar le 46e département du Sénégal. Toutes les précisions à suivre dès le début de cette édition. Manifestation de colère des ambulants de Tcharoy, appelés Maketman, ils étaient dans la rue car ils ne peuvent plus accéder à leur lieu de travail à cause des travaux du terre. Moussa Djam ne donne plus de précisions, il sera en direct dans cette édition. Et puis cette nouvelle grève à l'université de Tchesse, 48 heures décrétées par les étudiants, mais également l'intersyndical des enseignants, le personnel de l'université Ibader-Tiam, ils exigent l'accélération des travaux. Les étudiants parlent de sabotage, craignent d'ailleurs une année blanche et accusent le gouvernement concernant la pandémie du coronavirus. Retenez que deux nouveaux décès ont encore été enregistrés, 45 nouvelles contaminations, deux cas graves sont actuellement prises en charge. La page pour la revue de presse pour compléter Sud-Midi mise en onde par Aline Badawassus. Bonjour à tous, bienvenue départementalisation de Kermasar et nouvelle limite des collectivités à Kermasar-Pekin ou encore rue Fisk. Après le décret signé par le chef de l'État, les précisions et clarifications du gouvernement, le ministre de l'Intérieur et le ministre des Collectivités Territoriales ont fait face à la presse. Abdoulaye Diop, bonjour. Bonjour Adia Issa. Ils ont justifié la décision, le gouvernement ne cherche que la cohérence territoriale et l'efficacité administrative. Vous l'avez dit, les ministres de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales ont fait face à la presse, dans le cadre des rencontres au gouvernement face à la presse, une occasion pour ces deux ministres de revenir sur les raisons de ce nouveau découpage administratif avec la départementalisation de Kermasar par le décret numéro 2021 687 du 28 mai 2021. Après cette officialisation avec trois arrondissements, celui de Malik composé des communes de Malik et de Kermasar Nord, l'arrondissement de Yembol avec les communes de Yembol Nord et Sud et l'arrondissement de Diakhaï avec les communes de Diakhaï Parcel et Kermasar Sud. Le département de Guédiouaï va aussi connaître des changements puisqu'il a été scindé à deux arrondissements, que sont donc Wachina Nimzat et celui de Sam Noter et Rufusque, sont créés les arrondissements de Sangal Kam et Diakhaï. Il est venu s'ajouter à celui déjà existant de Rufusque. C'est un découpage administratif à Diakhaï. Il se fait à quelques mois des élections locales. C'est pourquoi le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix-Diom, a tenu à rassurer sur la réduction des cartes électorales. Cela ne va pas apporter beaucoup de changements et que tout sera fait. Aucun électeur, vous l'avez dit, ne sera donc lésé puisque toutes les mesures seront prises pour ces cas. Le ministre de l'Intérieur justifie cette départementalisation par l'efficacité dans la prise de décision avec l'installation des préfets et des sous-préfets. Comme vous le savez, cette décision a été prise, annoncée par le chef de l'État au lendemain d'inondations à Kermasar puisqu'il voulait que des décisions soient prises à la base. C'est pourquoi il a fait de Kermasar le 46e département du Sénégal. Merci beaucoup, Abdoulaye Diop, le gouvernement qui a apporté des précisions concernant cette décision prise de faire de Kermasar le 46e département du Sénégal. Vous l'avez également dit, Abdoulaye Diop, aucune inquiétude concernant les prochaines élections locales prévues le 23 janvier 2022. Le ministre de l'Intérieur rassure, selon Félix-Antoine Diom, les changements liés à cette nouvelle départementalisation seront pris en compte et aucun électeur ne sera à l'aise. Et on écoute le ministre de l'Intérieur. C'est vrai que la date des élections a été fixée au 23 janvier 2022 et il y a un processus pour nous y mener. Et dans ce cadre-là, le code électoral prévoit pour chaque étape des actes à prendre et qui seront pris le moment venu. Concernant la réédition des cartes électorales, quand elle doit intervenir à la suite de révisions exceptionnelles ou de nouvelles mesures administratives, je voudrais préciser que nous avons une administration électorale dépendant du ministère de l'Intérieur qui a une expérience avérée de l'organisation des élections. Et une très longue tradition quant à la maîtrise de tout ce qui se rattache à de telles opérations. Ainsi donc, je voudrais vous rassurer que sur cette question, d'abord, il y a un dialogue politique dans le cadre duquel beaucoup de questions sont évoquées. Parmi celles-ci, il y en a qui ont fait l'objet de consensus, qui doivent faire l'objet d'une introduction après rédaction dans le code électoral. Mais il y a d'autres questions aussi qui ne manqueront pas d'être évoquées avant qu'une décision finale ne soit prise. Mais dans tous les cas, il y a un droit qui s'attache à la qualité d'électeur et qui va être respecté, quelle que soit la situation. Si quelqu'un doit quitter une circonscription pour aller dans une autre circonscription parce que son lien de vote est affecté, il ne fait l'objet d'aucun doute que la réédiction qui est de droit devra l'être. Si aussi un autre mécanisme est possible pour plus de souplesse dans le cadre de la mise en œuvre et du respect strict des droits des électeurs, il ne fait aucun doute que toutes les garanties sont données et seront ainsi mises en œuvre pour que nul ne soit lésé par rapport à son droit légitime de participer à des élections. Vous venez de suivre les précisions du ministre de l'Intérieur qui, avec le ministre des Collectivités territoriales, avait face à la presse ce matin pour apporter des précisions après la départementalisation officielle de Kermassar qui devient le 46e département du Sénégal après la signature de ce décret. Il faut mettre en place le service administratif. C'est la priorité, estime Amadou Sénion, expert en décentralisation interrogé par LH Malik. Maintenant, les conséquences directes, ce qui peut en découler, c'est peut-être aller directement vers la nomination d'un préfet et de sous-préfet dans les différents arrondissements, l'arrondissement de Yumbel, l'arrondissement de Malika et l'arrondissement de Yahai. Ils vont suivre aussi la mise en place de services départementaux dans le département. Le service départemental de l'urbanisme, du développement local, de l'action sociale, tous les services départementaux. Autant dire le gouvernement en miniature au niveau du département de Kermassar. Cela a un coût. Cela nécessite des décisions, des nominations au plan administratif à tous ces niveaux-là. Je crois que l'objectif était justement de rapprocher l'administration des administrés. Et qu'en est-il des élus locaux dans les différentes communes ? Oui, là c'est au niveau administratif. Vous savez, avec la déconcentration, tout département est une circonscription administrative gérée par un représentant de l'État, le préfet, auquel dépend un peu les sous-préfectures qui sont dans les arrondissements. Au Hongong, ça c'est du point de vue de la déconcentration. Du point de vue de la décentralisation, les départements seront érigés selon des collectivités territoriales. Encore que ce département-là va être composé de communes qui ont une homogénéité territoriale. Comme c'est le cas pour Dakar, avec 19 communes en son sein. Comme c'est le cas pour Guédiouaï, avec 5 communes en son sein. Comme Rufusque, avec 3 communes en son sein. Comme Pekin, dans le passé, avec 3 communes en son sein. Et si on sort Yombole Sud, Yombole Nord, Maléka, Kermassar, Pekin va avoir maintenant 12 communes. Ce département de Kermassar, qui est devenu collectivité territoriale, va avoir en son sein 6 communes. Donc tout cela va faire 6 communes qui ont une homogénéité territoriale. Or, la loi, l'acte 3, la loi 2013 du 28 décembre 2013, dit qu'à chaque fois qu'il y a des communes qui ont une homogénéité territoriale, on crée la ville. Donc on va avoir la ville de Kermassar. Amadou Sennian, expert en décentralisation, apporte plus de précisions. Il sera tout à l'heure notre invité. Après la page sport, parlons à présent de la colère des ambulants de Kermassar. Kermassar, ils étaient dans la rue ce matin, car ils ne peuvent plus accéder à leur lieu de travail. En cause, les travaux du terre, nous retrouvons sur place Elaj Moussakiam. Bonjour. Bonjour, Sennian. Vous l'avez dit, c'est la colère des ambulants connus sous le nom de Maketeman, qui a organisé une marche spontanée tout à l'heure dans les rues. Ce qu'il faut tenir, c'est que ces ambulants, en grand nombre, ont tenté d'assiéger la mairie de Kermassar. Donc, pour l'ACG, mais ont buté sur les forces de l'ordre qui les ont repoussées. Ces mêmes maquêtements ont finalement pris la direction du domicile du maire de Tiaroïga pour l'ACG aussi. Là aussi, les forces de l'ordre les ont intercédées pour juste protéger le maire, pour ne pas permettre quand même ces massambulants de commettre l'irréparable. Ce qu'il faudrait noter, c'est que la raison du courant de ces ambulants est que les issus qui les mènent dans leur lieu de travail ont été tous bloqués ce matin et fermés pour cause des travaux d'essai du terre qui va bientôt commencer son exploitation. Et vous êtes sans savoir qu'également, le terre, par endroit, utilise l'électricité quand même pour se mouvrir. Et pour des raisons de sécurité, les responsables ont donc barré ou bien même fermé définitivement tous les issus provisoires qui étaient créés pour permettre à ces marchands ambulants d'accéder dans leur lieu communément appelé maquêtement. Mais c'est la situation qui prévaut où également tous les marchands communément appelés sont sortis quand même pour déverser leur courroux sur la rue tout à l'heure au niveau de Tiaroy-Iseignan. Merci beaucoup Elage Malik et Elage Moussakiam. Donc la police est intervenue pour empêcher ces marchands ambulants du marché Tiaroy d'accéder à la mairie. Ils protestent contre les travaux du terre qui les empêchent d'accéder à leur lieu de travail au niveau du marché Tiaroy. Direction Thiesse pour parler de cette nouvelle grève à l'université. 48 heures décrétées par les étudiants, l'intersyndicale des enseignants et le personnel de l'université Ibader-Tiam en plan d'action en commun pour exiger l'accélération des travaux. Les étudiants parlent de sabotage, craignent une année blanche et accusent le gouvernement. Khalifa Ababa Karsi Traoré, porte-parole de la conférence des présidents d'Amical, nous explique au micro de Babakarna. Vous n'êtes pas sans savoir que les chantiers de l'université Ibader-Tiam de Kiesse ont été revendiqués depuis 2015. De 2015 à 2021, ça fait plus de 6 ans. Cette année-ci, on a eu à faire beaucoup de démarches. Nous avons commencé par décréter des débrayages. Nous avons ensuite passé à la vitesse supérieure, c'est-à-dire en faisant des mouvements de grève. Après cela, nous avions fait des sittings devant les autorités compétentes, à savoir le rectorat, etc. Après quoi, nous avons, durant le mois de Ramadan, fait une marche de Kiesse à Djamnyanjo, ce qui était vraiment difficile et déplorable pour des étudiants qui ne réclament qu'étudier. Vous êtes dans une université, pas dans un lycée. Je pense que les constructions d'un lycée ou d'une université ne se construisent pas que par 6 ouvriers, ou 7 ouvriers, ou au maximum 30 ouvriers. Vous pouvez même compter par vous. Vous comptez combien d'ouvriers qui sont ici présents ? 6. Il y en a combien ici ? Et ce qui est le plus déplorable, c'est que, c'est qu'à chaque fois qu'on informe à la population qu'on va tenir une conférence de presse, que l'on remarque que ces ouvriers viennent avec un peu de nombre. Ils n'ont pas les matériels suffisants. Comment une université avec ses chantiers aussi élargis peut être tenue que par une minorité d'ouvriers ? On est tous au parfum de l'information que, naturellement et normalement, chaque année, l'université ferme ses portes en mi-août. C'est une réalité. Déjà, on est au niveau d'une forêt. On n'est pas en ville. Dès le mois d'août, on commence à constater certains animaux tellement dangereux qui se vivent ici, des reptiles, des étudiants qui sont orientés ici. Et jusqu'à deux mois de la fermeture des univers, ils ont encore débuté leur cours. C'est trop, c'est déplorable. Une année blanche, ça se sauve par l'État. Actuellement, je vous dis une chose. Le président de la République, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il est en train de faire une tournée politique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'année blanche ou non, année blanche, on déploie tous les moyens pour obtenir gain de cause. Vous venez de suivre les propos du porte-parole de la conférence des prisons d'Amicale de l'Université de Thiesse. Les étudiants de Thiesse, l'intersyndicale des enseignants et le personnel de l'Université Ibader-Tiam ont décrété 48 heures de grève pour l'accélération des travaux de cette université. Les étudiants craignent une année blanche et accusent le gouvernement. Et puis, fin de cavale pour Boydjine, selon le site e-media.sn. Boydjine, Baymoudoufal, alias Boydjine, a été arrêté à Tamba Kounda, selon le site e-media. Il a été arrêté par la gendarmerie à l'entrée de la commune de Missyras, dans le département de Tamba Kounda, à l'est du Sénégal. Rappelons que Baymoudoufal s'était échappé de la prison du camp pénal de Liberté 6 dimanche très tôt le matin. Par la suite, le directeur de la prison du camp pénal a été relevé de ses fonctions et a remplacé une enquête ouverte pour déterminer les circonstances de cette énième évasion de Baymoudoufal, alias Boydjine. Parlons de la situation du coronavirus. Encore deux décès liés au COVID-19 enregistrés et 45 nouveaux cas recensés. 32 cas sont issus de la transmission communautaire. 229 patients sont encore sous traitement, dont deux cas graves. 2032 personnes ont par ailleurs été vaccinées hier, soit 458 167 personnes vaccinées depuis le début de la campagne de vaccination et ce, sur l'étendue du territoire. Par la pandémie hors de nos frontières, des retombées salutaires, des mesures de distanciation physique contre le COVID-19, les maladies sexuellement transmissibles ont nettement reculé. L'an dernier, selon des statistiques officielles publiées en Norvège, une chute de 39% des cas de gonorrhée, une chute également de 20% des cas de VIH, selon les autorités sanitaires. La pandémie a fait au moins 3 693 717 morts depuis l'apparition du virus en décembre 2019. Selon un bilan officiel, après les États-Unis, le pays comptant le plus grand nombre de morts, les pays comptant le plus grand nombre de morts sont le Brésil, l'Inde, le Mexique et le Pérou. En prenant en compte la surmortalité directement ou indirectement liée au COVID-19, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, estime que le bilan réel est 2 à 3 fois plus élevé. La page pour Odile Minkilane, bonjour. Bonjour Isseigneur. Marche pacifique du collectif des jeunes de la Médina ce vendredi. C'est pour dénoncer la privatisation du terrain du diaraf et appeler à la sauvegarde des intérêts du quartier de la Médina. Cette marche pacifique du collectif des jeunes de la Médina partira de la mosquée omarienne pour emprunter la rue 6 et continue vers la rue 31 avec comme point de chute la maison de la culture d'Otasec. Indique le communiqué. Donc la marche pacifique du collectif des jeunes de la Médina est prévue demain à partir de 15h. Isseigneur, en attendant cette marche de demain, retenez que les dirigeants du diaraf préparent le dossier d'appel des sanctions de la Confédération africaine de football suite aux incidents notés lors du quart de finale de la Coupe CAF qui opposait le diaraf au canton sport du Cameroun au stade La Dior de Thiesse. Selon le secrétaire général du diaraf, cette décision du jury disciplinaire de la CAF est injuste. Léonard Diagne est joint par Elaj Malik Niaï. Nous restons à la déclaration officielle qui a été faite un peu dans les médias. Nous avons reçu une notification de cette sanction de la commission disciplinaire de la CAF. des sanctions que nous pensons aujourd'hui, que nous jugeons, autant pour moi que nous jugeons, injustes, ce qui nous pousse, en tous les cas, à nous appuyer sur les règlements de la Confédération africaine pour interjeter l'appel et rétablir la vérité des faits. Alors, est-ce que le diaraf a déjà constitué son dossier à cet appel ? Nous n'en sommes pas encore là. Nous nous arrêtons à, pour l'instant, d'exploiter comme il faut la notification. Et comme je vous l'ai dit, nous allons interjeter l'appel. Au moment opportun, nous allons communiquer sur tout cela. Ils n'ont pas de situation à vivre. Ils continuent leur championnat tranquillement, d'autant plus que nous allons interjeter l'appel. Donc, nous ne pouvons pas, pour l'instant, dire qu'il y a ceci, il y a cela. Mais nous allons simplement constituer notre dossier pour pouvoir continuer cela. Le jury disciplinaire de la CAF a suspendu le vice-président du diaraf, Youssou Djal, donc de toute activité liée au football durant deux ans. Et les joueurs Mamadou Silla et Albert Diennes, de six matchs de compétition Interclub et une amende de 26 millions de francs, CFA, donc restons avec le diaraf. Il joue son match retard de la quatorzième journée ce soir face à Mbourg-Petite-Côte à 17h au stade Lamine-Gueil, à la même heure au stade Alassane-Digo de Piquine. L'Aïs Piquine, deuxième au classement, reçoit son leader Tengueil FC, une grosse affiche prometteuse pour boucler la treizième journée de la Ligue 1 sénégalaise. Préparation des matchs amicaux, les Lyons s'entraînent à huis clos ce jeudi. Ce galop est prévu à 17h au stade La Dior de Thies. Les Lyons sur le chemin des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Ils vont jouer deux matchs amicaux contre la Zambie ce samedi 5 juin au stade La Dior de Thies et le mardi prochain face au Cap-Vert. Concernant toujours cette Coupe du Monde 2022, retenez que la zone de l'Amérique du Sud joue sa septième journée des éliminatoires cette nuit au programme 20h Bolivie-Venezuela, 22h Uruguay-Paraguay, 0h Argentine-Chili, 2h du matin Pérou-Colombie. Merci beaucoup Odile Minkilan, 12h22, et la Jumal-Ingay reçoit l'invité de ce 12h. Sud Midi, l'invité. Nous sommes avec Amodou Sénia, bonjour. Bonjour Malik. Vous êtes expert en décentralisation, alors nous allons parler de la départementalisation de Kermassar. Alors aujourd'hui, quelles sont les mesures qui doivent suivre après la décision prise hier ? Oui, le décret qui a créé la commune de Kermassar indique que le chef-lieu, c'est Kermassar, indique, que se détermine les limites territoriales, et on peut, on donne son nom. Le chef-lieu, c'est aussi Kermassar. Et maintenant, les conséquences directes, ce qui peut en découler, c'est peut-être aller directement vers la nomination d'un préfet, et de sous-préfet dans les différents arrondissements, l'arrondissement de Yumbel, l'arrondissement de Malika, et l'arrondissement de Yahaye, vont suivre aussi la mise en place de services départementaux dans le département, le service départemental de l'urbanisme, du développement local, l'action sociale, tous les services départementaux, autant dire le gouvernement Amignan au niveau du département de Kermassar. Cela a un coût. Cela nécessite des décisions, des nominations au plan administratif à tous ces niveaux-là. Je crois que l'objectif était justement de rapprocher l'administration des administrés. Parce que peut-être, selon l'État, le centre, le chef-lieu du département de Pekin, qui se trouve être l'arrondissement de Pekin d'Augoden, était un peu éloigné par rapport à la population trop importante établie à Kermassar et qui se référait directement là-bas. Donc, créer le département de Kermassar engendre la création de services publics locaux au niveau local, de services déconcentrés de l'État au niveau local. Et qu'en est-il des élus locaux dans les différentes communes ? Oui. Là, c'est au niveau administratif. Vous savez, avec la déconcentration, tout département est une circonscription administrative gérée par un représentant de l'État, le préfet, auquel dépendent un peu les sous-préfectures qui sont dans les allondissements. Au Hongong, ça, c'est du point de vue de la déconcentration. Du point de vue de la décentralisation, les départements seront érigés, ce seront des collectivités territoriales. Encore que, ce département-là va être composé de communes qui ont une homogénéité territoriale. Comme c'est le cas pour Dakar, avec 19 communes en son sein. Comme c'est le cas pour Gédiouaï, avec 5 communes en son sein. Comme Rufusque, avec 3 communes en son sein. Comme Pekin, dans le passé, avec 16 communes en son sein. Si on sort Yembol Sud, Yembol Nord, Maléka, Kermassar, Pekin va avoir maintenant 12 communes. Ce département de Kermassar, qui est devenu collectivité territoriale, va avoir en son sein 6 communes. Les communes de Yembol Nord, Yembol Sud, les communes de Manéka et de Kermassar, les Nord et de Kermassar Sud, et de Djiahaye. Donc, tout cela va faire 6 communes qui ont une homogénéité territoriale. Or, la loi, l'acte 3, la loi 2013-10 du 28 décembre 2013, dit qu'à chaque fois qu'il y a des communes qui ont une homogénéité territoriale, on crée la ville. Donc, on va avoir la ville de Kermassar. Cette ville aussi aura les compétences du département de Kermassar, parce que son territoire, le territoire de la ville de Kermassar, va correspondre avec le territoire du département de Kermassar. Cela veut dire quoi, en d'autres termes ? qu'on n'aura pas, comme collectivité territoriale, le département de Kermassar, mais on aura la ville de Kermassar, comme c'est le cas pour Dakar, pour Pekin, pour Djiahaye, parce que dans ces trois villes-là, les limites territoriales de ces villes-là correspondent aux limites territoriales de leur département respectueux. C'est pourquoi on n'entend pas à Dakar, le président, on ne voit pas de président de conseil départemental, ni à Pekin, ni à Djiahaye. Ce sera la même chose à Kermassar, parce qu'effectivement, les limites territoriales du département de Kermassar vont correspondre exactement avec les limites territoriales de la ville, parce que, tout simplement, les communes qui composent l'actuel, le nouveau département de Kermassar auront une homogénéité territoriale, parce qu'il n'y a pas de distance entre elles. Cela aussi est une conséquence directe. Donc, pour répondre à votre question, on aura des élus dans les six communes des conseils municipaux et un conseil municipal de ville. Tout cela doit être préparé, acté en vue des élections à Venise. Pourquoi à Dakar, alors qu'il y a des incohérences un peu partout au Sénégal ? Cela me pose problème. L'objectif, l'un des objectifs de l'acte 3, était de corriger les incohérences territoriales. Nous avons vu que le décret en question parle de Sangalcam et de Mbamilor. Oui, dans cette zone, il y a eu des incohérences territoriales découlant du découpage de 2000-2011. Cela est vrai. Corriger cela est aussi acceptable, parce que quitter Kermiaïlo, Kerdau de Sars et entrer à Ndiahirat, on est dans la commune. À partir de Kerdau de Sars, on est dans la commune de Mbamilor. Une fois à Ndiahirat, on est dans la commune de Sangalcam. En sortant vers Noflay, on est dans la commune de Mbamilor. C'est une incohérence qu'il fallait corriger. Mais des incohérences, il y en a partout au Sénégal. Il y en a à Malikunda, où, après la sortie de l'autoroute à péage, la sortie 17, on est dans la commune de Mbamilor. Sur la route nationale vers Rond-Point-Sali, on est dans la commune de Mbourg. Il faut traverser toute la commune de Mbourg sur la route de Joal pour retrouver la commune de Malikunda qu'on en restait derrière, avec 12 villages, dont celui de Mbalik, de Nyaning, de Ouarang, de Pointe-Sarène et de Moulême. Donc, cela pose problème. On peut dire la même chose entre Gandon et Saint-Louis. On peut multiplier les exemples en Casamas, dans le Kolda, dans le Ndiombato, entre Betenti et Toubakota. On peut multiplier les exemples dans le Fouta, au niveau de Linger, dans le Noukouman. Partout au Sénégal, nous avons des incohérences territoriales. Vouloir corriger celle du fief du ministre en charge des collectivités territoriales pose problème. Alors, la toute dernière question est relative à cette décision justement qui intervient au moment où la dette des locales a été fixée. Deux soucis se posent. D'abord, la proximité avec les locales et l'approche trop sectaire qui ne se limite qu'au niveau de la région de Dakar et par rapport aux incohérences territoriales qu'au niveau du fief du ministre. Cela nous pose problème. Et cela, peut-être, on ne peut pas ajouter un autre problème. Il y a aussi un parfum de revanche parce que l'actuel ministre était victime de ce découpage-là. Tout cela nous ramène à dire qu'il y a une sorte de gerrymandering qui, véritablement, ne signifie qu'un découpage à visée électoraliste. On est à 234 jours des élections. Donc, entreprendre une réforme aussi importante, avec des conséquences aussi importantes sur la carte électorale, sur les cartes d'électeurs, cela pose aussi problème. Amalou Senya, je vous remercie. Oui, merci, Mali. Je rappelle que vous êtes expert en décentralisation.